La propagande, elle peut vous faire croire des choses, elle peut même influencer votre comportement. Et l'exemple le plus connu ça reste quand même la publicité. Depuis plus de 30 ans, les laboratoires Juvamine innovent tous les jours pour votre santé et votre bien-être. Si Juvabien, c'est toujours Juvamine. Mais entreprendre une pilule un peu bidon pour aller mieux et aller servir de chair à canon, il y a quand même un fossé, non ? Alors question, comment on en est arrivé là ? Comment on arrive à faire que des gens aillent se faire tuer par bateau entier ? Aujourd'hui, dans ce quatrième épisode de notre série Propagande, on commence à parler de la propagande de guerre et la propagande coloniale. Si on déclenche un conflit, notre propagande nationale ne parlera jamais de guerre. Ce travail sur le nom, il est lié à la connotation évidemment négative de certains mots. Les bombardements deviennent alors des frappes et les gens déchiquetés par ces bombes sont juste des dommages collatéraux. Et la guerre elle-même, dans la bouche des propagandistes, elle peut prendre plein de noms différents. On parle des événements pour la guerre d'Algérie lorsque les Algériens ont revendiqué leur indépendance. On parle de l'intervention contre la dictature en Libye pour la guerre en 2011. Un vocabulaire proche de celui de Poutine, par exemple, lorsqu'il déclenche une invasion en Ukraine et l'appelle opération spéciale en 2022. Et ça, c'est très proche aussi du vocabulaire de l'administration états-unienne sur l'Irak, appelé, et c'est pas une blague, l'opération liberté de l'Irak. C'est ancré jusque dans les institutions puisque nos ministères de la défense s'appellent ministères de la défense alors qu'en vrai ça devrait être les ministères de la guerre. Il faut dire que les gens ne veulent pas soutenir l'agresseur dans un conflit. Dans la même logique, la propagande va trouver des arguments prouvant que la guerre a été déclenchée par l'autre camp. Les propagandistes pourront donc répéter qu'en réalité, ils sont en état de légitime défense. Là encore, les massacres commis par l'état israélien en Palestine sont des exemples saisissants. Depuis octobre 2023, cet état justifie ses crimes en rappelant sans cesse les atrocités du 7 octobre pour ancrer cette idée de légitime défense. Les conséquences de cette attaque sont désormais multiples. La première est bien entendu la riposte d'Israël. Cette riposte est tout à fait légitime. Comme l'a rappelé à de multiples reprises l'ONU, Israël a le droit de se défendre. Et je considère même que c'est un devoir de l'état israélien de défendre sa population. Alors qu'en vrai, l'histoire, tu peux la faire commencer un peu quand tu veux. On peut la faire commencer en 1948, tu vois, avec les massacres commis par l'état israélien lors de la colonisation. Mais le message de la propagande est répété et pris pour acquis. Et donc, la propagande fonctionne. Le maréchal du ciel, Dins, annonce les plans pour une offensive contre Glamdapu, source des météorites qui ont détruit Buenos Aires. La propagande justifiera même l'entrée en guerre si l'incident de départ est fabriqué. C'est ce que va faire l'état nazi le 31 août 1939. Les propagandistes vont déguiser des SS en soldats polonais pour attaquer un poste de radio allemand. Même si c'est une fausse attaque, elle va servir pour justifier une vraie invasion de la Pologne le lendemain. Pour qu'un état puisse justifier sa guerre ou sa colonisation, il faut qu'il soit sûr d'être dans le bon camp, évidemment. La première chose, c'est donc d'aller se battre pour son propre pays. Parce qu'on défend sa maison et ses proches, tu vois. Mais évidemment, la propagande a d'autres cordes à son arc et notamment mobiliser d'autres valeurs. Pour combattre la menace, nous irons vers elle avec le sang, la bravoure, et s'il le faut, le sacrifice ultime pour garantir que ce seront les humains et la civilisation, non les insectes, qui domineront notre galaxie aujourd'hui et à jamais. Des motifs nobles pour que les gens s'approprient le combat et qui s'en servent comme argument pour convaincre les autres et soi-même qu'il faut aller à la guerre, en oubliant un petit peu la situation réelle. Évidemment, le classique, c'est faire la guerre pour la liberté. C'est ce qu'on a vu avec l'Irak qui a été totalement rasé pour une guerre appelée Liberté pour l'Irak. Mais ça peut être aussi la civilisation, par exemple. Ou bien la démocratie. Il a par exemple Nicolas Sarkozy et défend la guerre en Libye et en Côte d'Ivoire en 2011. La démocratie, pour les peuples arabes, comme pour les peuples européens, pour les peuples d'Afrique, comme pour les peuples d'Occident. C'est un droit. Démocrate, libéral, pro-occidental. Ceux qui s'opposent à la guerre s'opposent donc à la liberté. Ceux qui sont contre la guerre sont donc contre la liberté et pour les tyrans. Ça donne les coupeurs de tête. Ça donne les barbares de al-Baghdadi. Les valeurs mises en place par la propagande à coups de marteau dans les crânes permettent donc de mettre face à face le bon et le méchant d'un point de vue moral et idéologique. Une fois que la guerre est lancée, la propagande va ainsi défendre la guerre par altruisme. Parce qu'il faut aider ces combattants qui souffrent en nous défendant. Sans que ce « nous » est vraiment défini. Est-ce qu'on parle de l'État, de la population, des industriels, des intérêts géopolitiques ? Tout ça est un peu confondu, tu vois ? Évidemment, la figure du soldat là-dedans, elle est glorifiée par la propagande. Un pollu est montré comme sauvant Marianne, par exemple. Et pendant l'occupation, le soldat allemand est montré comme un homme de confiance qui s'occupe des enfants. Et évidemment, dans tous les cas, ce sont des héros d'après la propagande. Voici ce que dit par exemple le premier ministre israélien sur ces soldats. Nous avons une armée fantastique, des soldats merveilleux et des héros. De cette manière, le soldat est l'image de la grandeur de l'État qui produit sa propagande. L'idée est d'exalter une fierté nationale assez confuse qui nous amène à notre dernier point. Il faut dire ouvertement qu'en effet, les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Ça, ce sont les mots de Jules Ferry devant l'Assemblée nationale française le 28 juillet 1885. Ce même Jules Ferry qui est à la base de l'école obligatoire et gratuite et qui était un fervent défenseur de la colonisation sur cette base-là. Est-ce que quelqu'un peut nier qu'il y a plus de justice, plus d'équité, plus de vertu sociale dans l'Afrique du Nord depuis que la France a fait sa conquête ? La supériorité raciale, morale, économique, civilisationnelle, elle sert toujours la propagande pour tout justifier et en particulier les pires atrocités. Le champion est évidemment l'impérialisme états-unien dans ce domaine avec une propagande nationaliste qui fonctionne très bien puisque les états-uniens pensent encore qu'ils sont le meilleur pays du monde. Il n'y a qu'à voir ce que disaient par exemple Goupil, Bruckner ou Glucksmann, le père cette fois-ci, des chiens de garde défenseurs de l'impérialisme états-unien, ce qu'ils disaient à propos de la guerre d'Irak en 2023. Ils parlent ainsi des soldats états-uniens. Quelle joie de voir le peuple irakien en liesse fêter sa libération et ses libérateurs. En ce moment, les discours de l'état israélien vont aussi dans ce sens. Là, le premier ministre israélien parle de l'armée israélienne qu'il appelle Tzahal. Tzahal est l'armée la plus morale du monde. Évidemment, cette supériorité, elle est relative. La propagande la met en valeur par rapport à l'autre, évidemment, son ennemi. Cet ennemi qui est le camp du mal, tu vois, cet ennemi qui est en dessous de tout. Cet ennemi qui est en dehors de toute légitimité à se battre. Une petite série écrite par Aymeric, j'espère que ça vous fait plaisir. Donc évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Et aussi à nous soutenir financièrement via Tipeee avec des petits dons mensuels si vous voulez qu'on puisse continuer notre travail en toute indépendance. C'était Pixel au montage et on se dit à très bientôt pour un cinquième épisode de cette série qui portera donc sur la diabolisation par la propagande. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501